Salut c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur l'entrepreneuriat ou la création d'entreprise. Si vous êtes un entrepreneur, c'est que vous avez sûrement cette envie ou vous posez sûrement la question de savoir ce que c'est un business plan. Donc si l'entrepreneuriat vous passionne, aujourd'hui nous allons répondre à cette question où je vais vous aider en vous donnant quand même pas mal d'informations ce que c'est un business plan pour que vous puissiez réussir par la suite à passer cette étape parce qu'un business plan bien fait c'est vraiment égal, c'est là égal à un bon lancement si tu veux de l'entreprise, une entreprise qui est bien lancée, c'est une entreprise qui est promue vraiment à une belle croissance et à une évolution assez rapide. Avant de parler bien sûr de ce que c'est un business plan dans cette vidéo, je te conseille de t'abonner, active maintenant la cloche de notification que tu vois juste là en dessous afin de ne plus rater les prochaines vidéos intéressantes qui seront publiées sur l'entrepreneuriat, l'immobilier ou sur l'investissement vraiment en général puisque nous parlons de l'entrepreneuriat, de l'immobilier, des investissements boursiers puisque cela fait partie des trois piliers d'enrichissement comme tu peux le savoir. Donc les sujets principaux de la vidéo c'est qu'est-ce qu'un business plan exactement ? Donc je te conseille de t'asseoir confortablement et si tu veux te former, sache que tu peux me contacter, mon mail est dans la description de la vidéo juste en dessous afin que je vous fasse bénéficier de toutes les formations que j'ai mises à disposition pour réussir à créer une entreprise rentable en très peu de temps et atteindre tous vos différents objectifs comme vous le souhaitez. Et il y a aussi pas mal donc des séances de réservation, des séances de coaching pour parler avec moi, avec d'autres entrepreneurs qui ont réussi à créer des entreprises à succès, des start-up ou même des entreprises dans d'autres secteurs d'activité, voilà donc assez courant. Tout ce que vous avez à faire c'est de me faire un petit mail afin d'en parler. Maintenant revenons un petit peu au sujet, parlons d'un business plan, c'est quoi un business plan ? Qu'est-ce qu'un business plan ? Vous vous posez sûrement plusieurs questions et c'est ce qui fait d'ailleurs le sujet de la vidéo encore une fois. Donc rentrons maintenant dans le sujet. Qu'est-ce qu'un business plan encore une fois ? Pour te dire pour une petite définition là-dessus, un business plan ou un plan d'affaires pour une traduction française est un document ayant un objectif qui est de convaincre un décideur d'investir dans un projet entrepreneurial. Le business plan d'accord doit répondre aux questions suivantes. Ce sont les questions qui sont essentielles pour vraiment réussir à établir un business plan rationnel, un business plan qui vous permettra vraiment de créer une entreprise à succès. Et je te conseille de les noter. Alors la première question est la suivante. Qui sommes-nous déjà ? Structures juridiques, actionnariats, emplacements, etc. Entreprises à but lucratif, à but non lucratif. Vraiment ce sont les questions qui doivent être sur lesquelles vous devez vous baser avant d'établir ou même au moment que vous êtes en train d'établir un business plan. La deuxième question c'est que vendons-nous au sein de notre entreprise ? Est-ce qu'on vend de produits, nous commercialisons des services, etc. Qu'est-ce que nous vendons exactement et à qui, à quel type de clientèle ? Est-ce que ce sont les jeunes, les petits jeunes ? Est-ce que ce sont les adolescents ? Ce sont les personnes allant de 25 à 45 ans ? Est-ce que ce sont les seniors ? C'est quoi notre clientèle ? Qui est notre clientèle ? C'est qui notre clientèle ? C'est vraiment une question que vous devez vous poser lorsque vous voulez réussir un business plan. Et d'autres questions c'est comment, notamment réseau de distribution, plan commercial, quel est le plan commercial que nous devons adopter pour lancer notre entreprise ? Et vraiment que ça rapporte de l'argent très rapidement. Et qui sont nos concurrents ? Ça c'est aussi important d'identifier ses concurrents pour que vous puissiez mieux réussir le business plan. Et comment le produit est-il fabriqué ? Les processus de fabrication, les fournisseurs, la technologie, etc. Est-ce qu'il faudra marketer un petit peu sur les processus de fabrication que vous puissiez l'utiliser comme argument de vente ? Par exemple, regardez notre produit, vraiment, vous voyez les conditions dans lesquelles notre produit est fabriqué ou nos produits sont fabriqués. Contrairement à ce que propose la concurrence, la concurrence chez nous, vous avez vraiment la tranquillité, vous avez une qualité de service irréprochable, etc. Ce sont les questions sur lesquelles vous devez vous baser. Donc, pour réussir un business plan. Et pour revenir un petit peu, pour une petite parenthèse, récemment, il y a une vidéo qui a été publiée sur la chaîne, vous pouvez la consulter. Et cette vidéo vous parle des principales étapes pour faire une bonne étude de marché. Comme un business plan et une étude de marché, ce sont deux choses qui se complètent l'une à l'autre, je vous conseille de la consulter. C'est très important, la vidéo a été publiée parce que cela vous permettra de savoir ce que c'est ou de comment réaliser une bonne étude de marché. Et dans celle-ci, vous allez même découvrir comment vraiment faire un bon business plan ou c'est quoi déjà un business plan. Et justement, nous allons aborder un autre point qui est très important toujours à ce sujet. Voilà donc ce que c'est un business plan. Quelle est la structure type d'un business plan ? Donc c'est le point à aborder, un business plan soit, suit bien sûr généralement l'ordre suivant. Donc c'est la structure même du business plan, si possible de le noter. Le premier point, c'est déjà le résumé. D'accord ? Dans le résumé, vous allez mettre tout ce qui est relatif à votre entreprise. D'accord ? Un petit, donc c'est un résumé. Mon entreprise va être structurée de cette manière. Voilà, ceci, cela. Et je vais embaucher tel ou tel nombre de personnes, etc. C'est un petit résumé, d'accord ? Et le deuxième point d'un business plan dans sa structure, c'est la société. Qui sommes-nous ? D'accord ? Vous allez mettre votre forme juridique. Vous allez par exemple mettre toutes les informations supplémentaires, tout ce qui est relatif à l'existence de votre personne morale qui est votre société. Le troisième point, c'est tout ce qui est relatif à l'existence de votre produit et service ou à vos services. Si vous allez proposer dans un premier temps que de produit, c'est comme vous voulez. Si vous allez proposer et de produit des services, mettez tous les détails. Que allons-nous vendre exactement ? A quel prix ? Donc, ce sont tout ce qui va... Comment va être fabriqué nos produits ? Est-ce que cela proviendra d'un pays asiatique ? Cela proviendra d'un pays européen ? Un pays africain ? Américain ? Enfin bref, c'est tout ce qui sera, tout ce qui va tourner autour vraiment de la conception ou même de l'existence de votre produit. Et le quatrième point qui doit figurer dans la structure de votre business plan, c'est l'étude de marché. Je viens de parler de l'étude de marché parce que je sais très bien que l'étude de marché et un business plan, ce sont deux choses qui sont étroitement liées. D'accord ? Donc, le quatrième point dans la structure d'un business plan, c'est l'étude de marché. A qui exactement ? L'étude de marché vous permettra de mieux comprendre votre marché, à qui vous allez vendre votre produit, comment vous allez l'aborder, d'accord, votre clientèle, etc. Est-ce qu'il faudra commencer par des techniques promotionnelles, des réductions, etc. Donc, le coupon de réduction, tout ce que vous voulez, c'est vraiment grâce à l'étude de marché que vous allez vraiment savoir comment marketer sur votre produit. Et le cinquième point sur votre business plan, c'est vraiment la stratégie. Comment, qui sont nos concurrents et quel est le calendrier, d'accord ? Est-ce que nous devons profiter des événements, par exemple le Black Friday qui se déroule en fin d'année, d'accord ? Est-ce que nous devons, par exemple, profiter des vacances, en milieu d'année, etc. ? Cela va vous permettre de mieux adopter une bonne stratégie marketing pour le lancement de votre entreprise et même de tous vos prochains produits, vos futurs produits. Le sixième point sur un business plan, c'est les opérations. Alors, les opérations et tout simplement comment le produit est-il fabriqué, d'accord ? Vous allez un petit peu vous baser sur ça. Le coût de la fabrication du produit jusqu'à l'acheminement chez vos clients ou jusqu'à l'acheminement dans vos entrepôts, par exemple. Tout cela devra figurer dans les opérations et mettez aussi les coûts, d'accord ? Tout ce qui va vous coûter la fabrication de vos produits. Et le septième et l'avant-dernier point, c'est les plans financiers. Alors, quels sont les besoins financiers ? Quel est le retour sur investissement ? Donc, après avoir créé mon entreprise, après avoir, bien entendu, créé le produit ou vendu le produit, qu'est-ce que moi, je vais vraiment gagner après avoir fait cela, d'accord ? Le retour sur investissement sera de combien comparé à ce que j'aurais investi au départ ? Donc, ce sont vraiment ces petits détails qui devront figurer dans cette partie de votre business plan qui est le plan financier. Et enfin, on parle des annexes. Donc, les annexes, c'est la toute dernière partie d'un business plan dans sa structure. Pour récapituler, les parties d'un business plan, voilà, on parle du résumé. Ensuite, on parle de la société, déjà, qui sommes-nous, etc. Du produit et service, ce qui tourne autour de votre produit. L'étude de marché, je pense que vous savez ce que c'est et je vous invite à consulter l'une des vidéos que j'ai publiées. Les stratégies aussi, comment, qui sommes-nous, qui sont nos concurrents, etc. Les opérations, comment le produit est-il fabriqué, comment il sera vendu. Les plans financiers qui sont, donc, quels sont les besoins financiers ? Quel est le retour sur investissement ? Et enfin, les annexes. Alors, bien qu'il existe une structure de business plan type, d'accord, il est important de dénoter que le plan doit être adapté à la fois au lecteur et au projet. Le business plan sur mesure. On arrive vers la fin de la vidéo et c'est le tout dernier point à aborder. Alors, le business plan a une visée assez argumentaire. Il doit démontrer que le projet est bien attractif, d'accord. Alors, la structure du business plan doit donc être adaptée en fonction du projet afin de le mettre en valeur. Les lecteurs, bien sûr, du business plan décidera, notamment les investisseurs, les investisseurs potentiels qui vont lire votre business plan, décidera, bien sûr, ou décideront de poursuivre le projet ou de l'abandonner. Il faudra que vous soyez les plus explicites possibles sur un business plan pour que ça puisse intéresser les investisseurs une fois que vous les aurez présenté votre business plan. Suivant, bien sûr, la balance entre les risques et les opportunités des gains qui lui sont, bien entendu, associés. La perception des risques dépendra de l'identité du lecteur. Là, je vois essentiellement les banques, les managers, les actionnaires ou bien sûr, ou toutes, voilà, tous d'accord, une façon, ces personnes ont tous une façon d'appréhender les risques qui leur est propre. Et il est donc important à ce niveau de bien comprendre la grille d'analyse qui utilisera, bien sûr, les destinataires du plan pour prendre sa décision d'investissement avant d'écrire le plan afin de pouvoir adapter celui-ci en conséquence. Donc là, on est arrivé à la fin de la vidéo, un business plan égale deux documents. Il y a presque deux documents différents dans un business plan. C'est les résumés, d'accord, executive summary en anglais et le reste, d'accord, c'est vraiment des choses qui sont importantes à retenir lorsqu'on parle d'un business plan. J'espère que tu as compris vraiment ce que c'est un business plan au travers de cette vidéo et que cela t'a vraiment motivé pour te lancer parce qu'un business plan est le seul document vraiment qui va convaincre, d'accord, les investisseurs à vous suivre ou pas pour financer votre projet d'entreprise. Et si vous voulez apprendre à mieux rédiger un business plan, vous pouvez me contacter, le mail est dans la description de la vidéo. Si vous voulez également apprendre à créer une entreprise à succès, à faire une bonne étude de marché pour réaliser un bon business plan aussi, tout cela, il y a des formations, il y a aussi des accompagnements de toutes formes qui ont été mises en place. Pour en bénéficier, vous pouvez me contacter, mon mail est dans la description de cette vidéo pour vous accompagner jusqu'à la réussite de votre entreprise. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification, massivement la cloche juste en dessous, activez-la pour ne rien rater sur les prochaines vidéos intéressantes qui sont publiées et ont toujours un seul et unique objectif qui est de vous apporter un maximum de valeur sur l'entrepreneuriat et sur plein d'autres sujets pour vous aider à devenir un entrepreneur accompli et un entrepreneur à succès. Donc, activez pour ne rien rater. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao !